Du lait, du sel, du poivre, de cayenne, du fromage râpé, des oeufs, de la farine, du beurre, je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Vous devriez me donner un peu de lait, Catherine, je vous prie. Ça y est, tout de suite, tout de suite. Dites bonjour à la dame. Bonjour, Valard. Parce que vous faites toujours de la cuisine pour les hommes, mais enfin, de temps en temps, nos amis sont là. J'avais déjà mis du lait, vous voyez, regardez, ça fait à peu près un quart de litre. Un quart de litre de lait, nous faisons les gnocchis à la parisienne. On fait des gnocchis à la parisienne. Alors, voyez-vous, vous allez me donner du sel, je vous prie, Catherine. Voilà, tout est en ordre. Merci. Alors, un peu de sel. Dans une casserole, comme ça, sans rien. Dans une casserole, sans rien. Alors, un tout petit peu de poivre aussi, si vous voulez. Voilà, mais... Merci. Du poivre de cayenne. Du poivre de cayenne, par exemple. Par exemple, c'est pas absolument... Un tout petit peu, non, non. Et ensuite, voulez-vous avoir la gentillesse de me donner le beurre ? Alors, je vais le prendre, voilà. Oh oui, vous allez le prendre. Alors, voyez-vous, je ne pèserai rien. Je vais prendre du beurre à peu près, comme ceci. Et pourtant, je crois que pour les gnocchis, les proportions sont très importantes. Oui, alors nous allons les donner d'une façon extrêmement précise. Mais pour le moment, je veux, je voudrais essayer de prouver que si on n'a pas tout ce qu'il faut pour peser, si on n'a pas une bascule, une balance, une balance, on peut tout de même se passer de cela. Attendez, voyez-vous, je n'ai pas mis tout à fait assez de beurre, je m'en aperçois. Oui, il n'y en a pas pesé, mais il n'y en a pas assez. Voilà. Alors maintenant, je sais que ça va aller. Je vais vous demander de me donner la farine et une cuillerée, une cuillère, pardon. Une cuillère. Dans la farine, une cuillère. Voilà. Alors j'attends, voyez-vous, que le beurre soit entièrement dissous dans le lait. Voilà. Et je m'en vais d'un seul coup, d'un seul, ajouter trois belles cuillerées de farine. Comme ça, non pas du tout. Alors rapidement, je la fais absorber, voyez-vous. Voilà qui est fait. Et puis je m'en vais dessécher cette préparation. C'est quoi ça dans les cuillères ? Ceci, c'est de la pâte à choux, à quelque chose près. Et alors nous allons la dessécher bien convenablement, avant de nous occuper de préparer les gnocchis avec cette pâte. C'est tout de même la base de votre... C'est la base, oui, 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 oui. Alors vous voyez, on a fait absorber. Oui. Bien, il n'y a pas du tout de grumeaux. C'est très vite fait. C'est très vite fait. Je suis tombé juste à quelque chose près. Une chance. C'est une chance, oui. C'est pas que vous ayez l'arme, enfin. Non, c'est exact. Vous avez la manière. Alors là, on va laisser, voyez, on va laisser dessécher. Bien comme il faut. C'est-à-dire, on va laisser cuire. Il n'y a pas de risque que ça brûle, non ? Il y en a, mais... Faut faire attention. Faut faire attention. À quel moment considérez-vous que c'est... On le voit, voyez, on le voit. Ah, il faut que le... Vous voyez que ça se détache bien à la fois, voyez, que ça se détache bien de la casserole et aussi de la spatule. Oui. Néanmoins, j'insiste un peu car il est important que cette pâte soit très bien desséchée. Alors, vous aurez la gentillesse de me donner le petit bol qui est là-bas. Oui, il n'y a pas si plus que ça, d'ailleurs. Enfin, je le mets là. Si vous voulez, Catherine. Et vous allez faire quoi avec ce bol ? Eh bien, nous allons tout de suite, voyez, mettre la pâte dedans. Voici, ceci est terminé pour le moment. Je ne vous offre pas de vous en débarrasser, parce que... Alors, voulez-vous remettre le tamis ? Oui. Voilà. Je peux enlever ça pour l'instant ? Oui, Catherine, merci. Ah oui, parce que vous allez faire de la pâte purée. Là, nous avons des pommes de terre qui sont cuits, que nous venons de faire cuire. Vous avez touché. J'en prends, voyez-vous, une large... Comment ça s'appelle ? Écoumoire. Écoumoire. Et puis, je m'en vais faire de la pomme purée avec. J'en ai mis plus qu'il ne m'en fallait. Parce que, vous comprenez, si vous avez un moulin à légumes, il ne faut pas vous en servir. Non, honnêtement. Si, on peut faire tout pareil avec un moulin à légumes, mais ici, nous avons tout de même des méthodes... C'est plus joli, hein, c'est plus joli. Très cuisinier, vous savez, c'est très, très... La façon de cuisiner. Alors, il faut taper, voyez-vous, il ne faut pas faire ceci. Ah, il ne faut pas l'écraser. Il ne faut jamais écraser comme ceci. Il faut faire la purée en tapant, de façon à ce qu'elle ne fasse pas... Mais elle passe ? Un mot qui n'est pas autorisé à la télévision. Voilà. Alors, en tapant, voyez-vous, j'ai débarrassé. Et moi, je vous débarrasse à mon tour. Voilà. Alors, voici ici la pomme purée. Enfin, la purée écrasée. La pomme écrasée. Je vais la mélanger immédiatement... Voyez-vous, dans la pâte à choux que je viens de faire. Voilà. Merci, Catherine. Et je m'en vais immédiatement ajouter de la muscade. Ah. Ça, c'est extrêmement important. L'important, la muscade. Oh oui, il faut muscader. Je signale quand même... Pas mal. ...qu'il y avait du beurre. Il y en avait... 100... Attendez. Je m'en vais immédiatement mettre cette eau, ici, sur le maximum de chaleur, afin qu'elle... Elle va servir à pain. ...réussisse à bouillir. C'est tout. Eh bien, elle va nous servir à faire pocher les gnocchis. Alors, voyez-vous, ici, j'ai salé, bien entendu, la pomme purée, c'est-à-dire j'ai salé l'eau de cuisson. J'ai salé aussi le beurre et le lait au départ. Oui. Alors, par conséquent, je n'ai pas à re-saler les gnocchis. Ce que je ferai, je salerai légèrement l'eau de cuisson, à nouveau. En principe, on met à peu près 6 oeufs, là. Oui, à peu près 6 oeufs. Ça va aller bien, d'ailleurs. Vous voyez, j'en ai déjà mis 2. C'est la proportion. On va en mettre 2 autres. Dites-moi, il y a 2 façons de faire les gnocchis. Vous avez vous-même voulu parler des gnocchis escoffiés et des gnocchis méthode merveilleux. Oh, il y en a plus que ça. Non, mais il y a surtout 2 sortes de gnocchis très connus. Il y a le gnocchis à la parisienne, c'est celui que nous préparons, et il y a le gnocchis à la romaine, qui se fait soit à la semoule de blé, soit avec du tapioca, soit, oui, soit avec également du... Comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus maintenant. Je m'excuse si je... Une farine de maïs, non ? Oui, on peut le faire à la farine de maïs, c'est exact. Oui, j'allais dire un mot qui n'est pas classique. Alors, vous n'osez pas l'envoyer. Bon, c'est inférieur. Mais la méthode escoffiée, pourquoi la préconisez-vous aussi, si on veut que ce soit peut-être... Oh, c'est pour en donner plusieurs. Un peu plus riche. C'est pour ne pas que l'on s'imagine qu'il n'y a qu'une façon de faire. Voilà, il y a donc ici 4 oeufs. En voici 2 de plus, ça en fera 6, et il y en aura assez. Vous arrêterez là ? Nous arrêterons là. Je vais enlever les coquilles, parce que... Je ne savais pas trop où les mettre. Mais vous avez une couvercle. Je veux que j'ai une couvercle. Ça va, il y a tellement peu de temps que j'ai cette couvercle que je n'ai pas encore pris l'habitude de m'en servir. Bon, eh bien, maintenant, nous allons pocher. Voyez-vous, l'eau va bientôt bouillir. Ça va être parfait. Alors, j'ai muscadé, n'est-ce pas, cette pâte ? Vous avez vu, je l'ai muscadée. Oui, avant. Je constate que vous l'avez fait avant. Si on avait oublié, est-ce qu'on pourrait le rattraper après, oui ? Oh oui, il suffirait que... Au moment où on va les mettre à cuire, à gratiner, il suffirait de les réassaisonner. Bon, eh bien, vous voyez, ça va. Je pourrais mettre un peu plus d'oeuf, si on voulait. Mais enfin, ça ira. Restez-en là, vous avez voulu faire aussi une recette un peu économique. Ah, c'est très économique, ça, c'est pas d'autre. Nous vous en donnerons la preuve, tout à l'heure. Bon, alors, voici la pâte. Nous allons la pocher. Alors, je prends une poche de cuisine, mais vous allez voir que ce n'est pas absolument nécessaire. Alors, je voudrais un couteau, il est dans le beurre. Vous nous ferez une démonstration, ça n'est pas absolument indispensable ? Voilà. Ah, non, oui, pardon. Vous allez nous le montrer. Qu'est-ce qui c'est, moi ? Vous nous prouverez qu'on peut faire autrement, voilà. Oui. Alors, je vais prendre à peu près la moitié de la pâte. Oui. Voilà. C'est bien. Elle est bien comme consistance. Elle est bien, elle est bien. Bien que vous n'ayez pas mis les proportions. Non, je ne me suis pas occupé de proportions, je l'ai fait comme ceci. Mais vous conseillez quand même qu'on essaie de le faire avec des proportions exactes. Ah, oui. Pour une fois, je crois que... On vous les donnera tout à l'heure aussi, les proportions. Aïe, là. Alors, maintenant, voici la poche. Et nous allons... Alors, là, ça va aller un peu trop vite. En fait, on va faire... Dans l'eau qui frise. Tous les 3 cm à peu près, on coud. Ah, bien, voilà les gnocchis, alors. C'est ça, je comprends. C'est ce qu'on trouve dans les... Et ça se sert à quel moment dans le repas, ça ? Oh, au début, par exemple. Mais on peut ça servir aussi comme dessert, comme... Comme entremet. Pas comme dessert, d'ailleurs. On appelle entremet un légume, un légume de pâte, n'est-ce pas ? Ah, oui. Entremet de cuisine, par exemple. Oui, 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 parce que j'allais dire un entremet... Pas dessert. Vous voulez couper le métal, là ? Oui, ça, ça se coupe pas, hein, le métal. Ça veut pas, hein, rien à faire. Mais dites-moi, on en fait des quantités, avec ce que vous avez mis ? Ah, vous allez voir, on va faire un très grand plat. Et après, il faut d'une sauce ? Oui, on peut. On peut les gratiner sans sauce, c'est-à-dire en mettant simplement du beurre et du fromage de grillère. C'est ce que vous allez faire ? Non, je vais mettre une petite sauce. Ou quand même, vous préférez une petite sauce. Une petite sauce très simple, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on va y mettre une béchamel ou une sauce mornée, comme on veut. Alors, la sauce mornée, c'est un petit peu plus riche que la sauce béchamel. Là, voilà. Alors maintenant, voyez-vous, je m'en vais laisser. Et combien de temps cela doit-il rester ? Oh, très peu. Vous allez voir, quelques minutes. Le temps qu'il gonfle, qu'il devienne très léger, environ trois minutes, si vous voulez. La recette, je la redonnerai dans Télé 60, je le glisse maintenant, puisque nous sommes dans un petit trou, si j'ose dire. Car la dernière fois, pour la cuisine pour les hommes, j'ai parlé de Télé 59. Vous étiez en retard, vous nous rajeunissiez un petit peu. Oui, qu'est-ce que vous voulez. Ah, vous savez, c'est froid. C'est encore très proche de nous. C'est embêtant, hein, de se rajeunir. Bon, alors, voyez, j'ai terminé avec cela. Il n'y a plus rien dans la poche. Il n'y a plus rien dans la poche. Alors, je m'en vais les aider un tout petit peu. Vous voyez, j'avais peur, mais en réalité, on a refroidi un petit peu l'eau en mettant la pâte dedans, ce qui fait que ça ne va pas trop vite. J'avais peur que ça ne boue à trop gros bouillons, ce qu'il ne faut pas. Alors, je n'ai pas salé cette eau. Je voulais vous demander un petit peu de sel. De gros sel, vous voulez. Un petit peu de gros sel, par exemple. Par exemple. Merci, Catherine. Voilà. Alors, ce n'était pas trop tard. Ça gonfle, étonnamment. Vous voyez, si ça gonfle, hein. Allons-en, on les laisse épocher quelques secondes. Il ne va pas y avoir la place de tout. Je voulais vous demander, il y a, à côté de vous, c'est ça, une... Non ? C'est ça, vous voulez, un plat. Ça, voilà. Un plateau. Un plateau sur lequel vous avez mis un torchon, oui. Alors, vous voyez, ça irait un petit peu vite maintenant. Nous allons éviter que ça n'aille trop vite. Il faut le surveiller un petit peu. Oui, mais ça va aller. En réalité, je vais laisser faire, parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de temps. Oui, mais combien de temps ? Combien de temps pour le laisser, logiquement ? Trois minutes, je vous ai dit, environ. Trois minutes, c'est ça, excusez-moi. Trois minutes environ, mais ça va aller. Il ne faut pas que ça colle. Au moment, en sortant de là, si je ne les poche pas assez longtemps, ils risquent de coller. Alors, c'est très désagréable. Mais nous allons nous arranger pour qu'ils ne collent pas. Et là, ça boue un peu fort. Oui, mais ça va aller. Il ne fait rien, ça ne va pas déborder. Mais non, mais non, ça ne débordera pas. Vous allez voir, là. Il faut qu'elle l'éloigne un petit peu de la chaleur. Voilà. Alors, nous allons immédiatement égoutter les gnocchis. Vous pensez que là, ils sont en état de ne pas s'entrecoller, si j'ose dire. Voilà. Oh, mais ils sont magnifiques. Et là, pourquoi avez-vous gardé de la pâte ? Parce que vous allez nous en faire une autre. Oui, pendant que ceux-ci vont gratiner, alors je voudrais pouvoir vous montrer que l'on peut les faire sans avoir la poche et la douille. Car ça, ça affole un petit peu toujours les gens qui n'ont pas l'habitude de s'en servir. Alors, il ne faut pas s'imaginer que c'est une nécessité absolue. Ce n'est pas le cas. Bon, alors je vais laisser ici cette cuisson. Donc, je vais me re-servir. J'ai de la sauce ici. J'avais mis un petit fouet, voilà. Le sel dans l'eau, est-ce que vous auriez pu le mettre avant ? Vous voulez voir la gentillesse ? Pardon, Catherine ? Le sel, vous auriez pu le mettre dans l'eau avant ? J'aurais dû, j'aurais dû un peu de lait pour détendre un peu cette sauce. Comment a-t-elle été faite ? C'est une béchamel ? C'est une béchamel. Bon. Et ce pourrait être une mornée ? Ça pourrait être une mornée. Alors, je la détends un peu parce que forcément, elle a épaissi toute seule pendant que nous attendions d'avoir l'antenne. L'émission commence. Ah oui ? Là, voilà. Encore un peu, hein. Encore un peu. Il vaut mieux qu'elle soit un tout petit peu liquide. Oui, un peu liquide. Il faut qu'elle soit très souple. Très, très souple. Là, voilà. Bon. Et bien, maintenant, je m'en vais mettre le plat ici. Je m'en vais mettre un tout petit peu de sauce dans le fond du plat. Dans le fond. Voilà. Il est chaud, votre plat. Ah oui, il était chaud. Exprès ? Exprès. Je m'en vais faire glisser les gnocchis. Voyez-vous ? Ils ne collent pas du tout. Ils se détachent très très bien. Ils sont parfaits, oui. Voilà. Vous allez avoir un plat assez grand pour mettre tout ça. Ah oui, il est assez grand, fistre. Car on les sert comme ça, dans un plat. Oui, oui, oui. Il faut qu'ils soient sur deux ou trois épaisseurs, comme ils sont là. Voilà. Voilà. Je peux enlever ça ? Vous pouvez enlever ça. Vous en aurez besoin tout à l'heure, hein, Catherine ? Je peux le redonner. Alors, je l'ai réparti. Je mets dessus le restant de la sauce. Vous en avez mis quelle quantité de sauce ? Vraiment pas beaucoup. Oh, il y en avait un huitième de litre, environ. Oui, c'est ça. Pour un plat de six personnes, au moins. Facilement six personnes. Voilà. Le fromage râpé. Un peu de fromage de gruyère râpé. Il va intervenir maintenant. Voilà. Et nous allons aller au four. N'est-ce pas ? Bien. On vous y suit ? Pour comment ? Bien chaud ? Non, pour moyen. Assez chaud dessus. Oui. Bon, eh bien, maintenant, nous allons faire des gnocchi à la main. Alors, pour cela, nous allons fariner le marbre. Ah bon, directement sur le marbre, celui-là ? C'est ça. Autrement dit, là, la poche n'est plus nécessaire. Non. Bien. Un peu largement farinée. Oui. Je prends deux cuillerées, comme ceci. Je les trempe de cuillère. Quand on veut, pour rappeler ça, les cuillères. Oui, des cuillères et des cuillères à bouche. Moi, j'aimais bien ça. Oui. Alors, voyez-vous, j'en prends comme ceci, avec des cuillères mouillées, et je les pose. Mais dites-moi, ils ont une autre... Une autre importance. Ah oui, je vais les faire beaucoup plus grosses, parce que d'abord, il y a une question, hop là, de temps. Oui, mais enfin, faites cette matière-là, de cette manière-là, vous pensez que si elles sont un peu plus grosses, c'est préférable ? Oh, on ne peut pas dire cela, non. C'est une autre, quoi. C'est une autre. Une autre forme. Puis après tout, on peut leur donner la forme qu'on veut. Absolument, absolument, Catherine. C'est-à-dire que si vous aviez eu votre eau chaude près de vous... Oui, seulement je ne voudrais pas qu'elle soit trop chaude. Je ne voudrais pas qu'elle soit trop chaude, parce que j'ai besoin de pocher tout à l'heure ces gnocchis dedans. Elle sera à point, juste. Ça me fait des complications, voyez. Ça ne fait rien. Bougez pas, donnez-moi la spatule, que je la nettoie. S'il vous reste un petit peu dessus. Il devient économique, point. On ne me reconnaît plus. Ah, je vous assure. C'est incroyable, hein. Tenez, je vous fais cadeau. C'est bien vous, oui. Oui, oui. Je reconnais la barbe. Ah, en vieillissant, le diable se fait thermique, vous savez bien. Non, c'est en faisant des recettes pour les hommes, vous devenez... Ah oui. C'est vrai pour ça, hein. Voilà. Alors, maintenant, nous allons refariner légèrement. Légèrement. Très légèrement. Et puis, voyez-vous, comme ceci, on va faire... Oui. Des petites quenelles, en quelque sorte. Oui, au fond. Ça a la forme d'une quenelle, d'une grosse quenelle, d'une belle quenelle. Une belle quenelle. Voulez-vous me donner ce petit appareil, là, qui est très pratique ? Ah, écoutez. On va mettre ça là-dedans. Vous l'avez pris, hein. Voilà. Ah oui, un petit... Comment on peut appeler ça ? Oh, ce petit panier. Un petit panier, oui. Ah, ça fait partie. Qui peut aller dans la friture aussi, ça. Oui, oui, ça peut aller partout. C'est très pratique. Simple que vous l'aviez utilisé, déjà. Voilà. Tout mignon. Rappelez-vous que j'ai à prouver que la recette n'est pas chère et que je dois donner des proportions, hein. Ah, oui, oui. Vous êtes engagée, d'ailleurs. Attendez, je voudrais aller voir ce qui se passe au cours. Je suis engagée, oui. Ça se passe bien ? Oui, oui, ça se passe bien. Bon. Moi, j'ai l'impression que c'est un plat qui est bien sympathique. Il ne faut pas se laisser trop. Vous savez que nous sommes obligés de rester en dessous de la vérité en ce qui concerne la cuisson. Ah oui, si c'était parfaitement doré dans le four, ça vous paraîtrait bien. Ça a l'air tout noir. Bon, eh bien, voilà. Ça y est. Alors, je vais mettre ici sur le feu plus vif et je m'en vais laisser tomber dans le panier mes quenelles de pommes de terre. De pommes de terre, enfin. Mes gnocchis, ce sont des vrais gnocchis. Oui, il y a aussi plusieurs orthographes, hein. Ah, il y a des quantités d'orthographes. On va vous montrer tout ça. J'en ai trouvé, moi, au moins quatre ou cinq. Je vous préviens qu'il ne nous reste pas beaucoup, beaucoup de temps. Eh bien, mais je n'en ai pas besoin de beaucoup, beaucoup. Je voudrais que... C'est pour laisser à nos spectatrices le temps de prendre un papier et un crayon et de pouvoir noter tout ce que... Mais où qu'on en laisse qu'ils ne soient pas clis pour les laver... Non, 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 ben ça va. Non. Pourquoi ? Oh, c'était pour vous. Pour montrer. Comme je sais que vous aimez bien la soirée. Je croyais que vous vouliez me les offrir. Avec joie. Ça ne se consomme pas comme ça, quand même. Voilà. Alors, je vais me laver un peu les mains. Et là, combien de temps cela doit-il rester, un peu comme tout à l'heure ? Un peu plus, parce qu'ils sont tout de même plus gros. Oui. Et depuis que nous avons l'eau courante, je ne sais pas. Ah, pas de molasses, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Et votre... Votre marbre va rester comment ? Ben, il risquerait de rester sale si je le laissais là, mais tout compte fait, je pense qu'il est plus facile. Il va faire un nettoyage à l'arrêt mon oliver. Il est plus facile de l'enlever purement et simplement. Ah, bon choix et vous allez le retourner. Que va-t-il vous falloir pour la présentation ? Alors, je vais amener ici... Une autre planche. Une planche. Qui n'est pas en marbre. Tout ça, ça se passe bien. Oui. Alors, je vais revenir voir au four. Bon, alors maintenant, je sais qu'il faut que je mette sur le maximum en haut, arrêter en bas. Ah, et voilà. Eh bien, dans quelques secondes, Catherine, je m'en vais pouvoir vous faire voir, d'une part, les gnocchis qui seront cuits et finis, gratinés, tout près, et d'autre part, ceux qui viennent simplement d'être pochés, que je vais pouvoir retirer... Même s'ils ne le sont pas parfaitement... Oh, ils le seront. Ils le seront, Catherine, ils le seront. Ils le seront vraiment. Alors, voyez-vous, nous pouvons en déduire que c'est une recette extrêmement simple, que nous l'avons faite sans aucun espèce de trucage d'aucune sorte, dans les temps absolument records. Oh, dites-moi ça vous-même. Non, non, record, record. Non, non, je ne... Ma langue a fourché. Un peu de modestie. Oui, bien sûr. Bien sûr, non. Non, qu'on l'a fait dans des temps absolument normaux, dans les temps de notre émotion. Oui, c'est très vite fait, c'est très vite fait. C'est ça. Alors, voyez, ici, ça va trop vite maintenant. Vous pouvez vous y prendre même au dernier moment, si vous voulez faire ça. Oh, oui. Bon, il nous reste combien de minutes, Catherine ? Il nous reste deux minutes que nous allons... Eh bien, c'est parfait. Que nous allons... Je vais encore regarder une fois au four, mais je pense que dans... Oui, eh bien, ça y est. Ça y est, alors sortez ça et ensuite, nous allons rappeler la recette et les proportions. Alors... Et les tarifs. Voilà. Je crois que ça sera suffisamment doré. Oui. Pour la caméra. Oui, oui, je pense. Pour nous, on pourrait laisser... C'est parfait, regardez, ça paraît. Quant aux gnocchis qui sont cuits, nous allons les enlever d'un seul coup d'un seul avec le petit panier. Petit panier. Ça, c'est le côté pratique de cet outil-là, cet instrument. Alors, voyez-vous. Je pensais qu'ils ne vont pas s'entre... Ah, je pense. S'entrecoller non plus. Non, non, non. Ils s'entrecolleront pas. Bon, alors Raymond, vous nous avez prouvé qu'on pouvait faire ça sans proportion absolument exacte. Néanmoins, vous conseillez vous-même, ça c'est vous-même qui me l'avez dit, vous conseillez pour une fois de respecter des proportions. Alors, nous allons les rappeler. Eh bien, nous allons les rappeler. Il y a, je crois, deux recettes que je donne extrêmement détaillées. Il y a celles selon Escoffier, puisque nous revenons à votre mère. C'est ça. Prise purement et simplement dans Escoffier, c'est une des garanties, maximum. Vous savez, en cuisine, les grands classiques, c'est quand même des grandes garanties. Alors, vous l'avez... Et puis, vous en avez une qui est prise sur un autre livre de cuisine. Que vous avez appelée une recette moderne et qui est... Oui, parce que j'ai pris la recette moderne, parce que c'est une recette qui est dans la deuxième partie du XXe siècle, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, selon Escoffier, il vous faut un demi-litre de lait, ce qui coûte 0,28 francs, on a du mal. Ensuite, 100 grammes de beurre, ce qui coûte 1 franc. 250 grammes de farine, 0,30 francs, je laisse le temps à nos téléspectatrices de noter tout ça. 6 oeufs, 1,80 francs, non, 1,80 francs, je crois. Selon grosseur, selon grosseur. Oui, 150 grammes de fromage râpé, 1,30 francs, de la sauce Mornay, puisque nous sommes à la recette Escoffier, 3 francs, du sel, du poivre et de la muscade, 0,10 francs, ce qui fait un total de 7 francs, 78, nouveau centime et nouveau francs. Soit environ 1 nouveau franc par personne. Ce qui n'est pas cher. Ce sont des gnocchi GNO-KI. Passons aux autres. Et là, il s'agit de la recette que vous avez donnée, plutôt. C'est exactement ça. Gnocchi GNO-2C-H-I-S. Et vous m'avez dit qu'il y avait encore d'autres hors-pourri. Ah, il y en a encore 2 ou 3. On a trouvé au moins 3. Alors, nous sommes encore 8 personnes. 100 grammes de beurre, 1 franc. 300 grammes de farine, 0,35 francs. 6 oeufs, 1,80 francs. 1,10 francs. 1,10 francs. 1,80 francs, peut-être bien. On est à 1,80 francs. 1,80 francs. Nous voyons mal. 75 grammes de fromage râpé, 0,65 francs. 60 grammes de pommes purées, 0,10 francs. De la sauce, mais cette fois de la crème, 1,40 francs. Sel, poivre, muscade et du lait. Vous aviez oublié de le noter. Je l'ai oublié de le noter, mais je l'ai ajouté. Il faut ajouter 0,28 francs. Alors, ça peut amener à environ 6 francs, n'est-ce pas, au lieu de 5,40 francs. Voilà. Alors, je crois que vous avez donné la recette, Trémont. Il nous reste un bon monsieur, vous êtes les bras croisés, tout va bien. Et bien maintenant, je crois que nous pouvons dire merci à Raymond de cette bonne recette et vous souhaitez à tous bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada